bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je me retrouve avec naomi donc naomi on s'est rencontré comment en classe de cp en classe de cp donc naomi était mon élève il y a fort longtemps maintenant tu es en quelle classe ? là je suis en cinquième en cinquième voilà donc ça fait un petit moment et on avait envie de vous faire une vidéo toutes les deux concernant la communication et surtout l'écoute l'écoute profonde comme je le dis une écoute profonde que j'ai moi renforcée et développée au village des premiers et puis on va faire un petit jeu de rôle toutes les deux pour un petit peu vous expliquer qu'est ce que c'est que l'écoute profonde et quelles sont parfois les erreurs on est des humains donc l'erreur est tout à fait humaine les erreurs que nous faisons parfois en écoutant nos proches nos amis nos collègues et donc notre intention à tous les deux c'est d'amener les personnes à être dans une écoute encore plus profonde pour tout simplement j'allais dire pacifier les relations et pour se sentir aussi mieux entendus et mieux acceptés dans une relation dans nos souffrances alors on va commencer naomi est ce que j'ai oublié quelque chose non c'est bon alors première première scène donc c'est parti on va faire un petit jeu de rôle scène numéro un allo banou coucou naomi comment vas-tu je suis un peu triste parce que là j'ai eu deux sur vingt à mon dernier contrôle là deux sur vingt ah ouais franchement c'est c'est dur deux sur non mais là je pense vraiment qu'il faut que tu prennes des cours particuliers naomi ah bon à ce point là ah non mais deux sur vingt ça ça le fait pas il faut vraiment que tu as je connais un site où tu peux trouver de super bons profs parce que là après ça peut vraiment être de plus en plus catastrophique tes résultats il faut agir tout de suite alors voici un exemple donc de communication assez classique que nous pouvons avoir avec nos enfants nos adolescents ou même nos amis qu'est ce que tu as ressenti naomi quand je t'ai dit qu'il fallait faire appel à un prof ou à un cours particulier un peu triste et comme si on pensait que j'étais nulle ou comme si je pensais que tu étais nulle hein oui ok finalement est ce que je t'ai vraiment écouté pas tellement pas tellement plus conseillé tu t'es conseillé exactement donc souvent nous avons tendance et ce n'est pas je ne porte pas jugement parce qu'on fait ça de manière un petit peu naturelle et automatique nous conseillons aussi bien nos amis nos enfants nos adolescents alors que naomi ne m'a absolument rien demandé elle m'a pas dit ben nous qu'est ce que je pourrais faire elle m'a dit si je me rappelle bien naomi tu m'as dit je me sens triste parce que j'ai eu deux sur vingt voilà donc elle me partage simplement son émotion et donc de quoi aurais-tu eu besoin en fait naomi de l'écoute simplement que je t'écoute ça ouais ok que j'accueille ton émotion oui exactement merci naomi on continue avec la deuxième scène, scène numéro 2 Allo Banu salut naomi comment vas-tu bien mais pas tellement parce qu'aujourd'hui il y a une des amis qui restent souvent avec moi et là elle m'a pas calculé de la journée elle m'a même pas dit bonjour donc je suis un peu triste là ah oui c'est une très bonne amie à toi oui ah écoute ça ça me rappelle ça me rappelle des souvenirs je me rappelle en troisième j'avais une très bonne copine et du jour au lendemain elle a arrêté de me parler ah oui je me rappelle c'était assez assez difficile pour moi ça m'a même totalement déprimée je suis allée voir après un spécialiste et j'ai pas compris pourquoi elle ne parlait plus du jour au lendemain c'est vraiment dur c'est pas facile les relations d'amitié voilà une autre situation que nous pouvons rencontrer donc naomi tu me partages donc une situation un peu difficile que nous pouvons tous et toutes rencontrer aussi bien en tant qu'enfant adolescent ou adulte donc une amie qui ne te parle plus c'est ça oui qu'est ce que j'ai fait moi bah tu t'as parlé de toi au lieu de m'écouter et je me sentais une deuxième fois rejetée pas à l'écoute et donc tu t'es senti triste et un petit peu triste donc si je comprends bien tu m'appelles pour me partager tes émotions et et la situation que tu as vécu avec cette amie et donc il y avait un sentiment déjà de soit d'être mis de côté tu m'as dit rejeté peut-être abandonné et le fait que je ne t'écoute pas et que je parle de moi et de mon histoire tu t'es senti une deuxième fois mis de côté et pas entendu et pas écouté exact voilà donc ça c'est une deuxième situation parler de soi alors que l'autre attend simplement qu'on l'écoute pas forcément qu'on le conseille comme tout à l'heure mais qu'on lui offre un espace d'écoute en fait quand on a de fortes émotions et qu'on parle nous avons parfois plus cet espace d'écoute soi même et on attend que l'autre nous offre cet espace d'écoute allez c'est parti troisième scène et l'eau va nous et salut nommé bah là je suis je suis pas très bien je t'appelle parce que là j'ai vraiment mal à la cheville je suis tombé et ça fait au moins une heure et j'ai encore mal c'est pas comme d'habitude là j'ai vraiment mal à mettre en vacances c'est vrai oui mais qu'est ce que tu es tombé c'est ça oui dans les cailloux pas non mais ça c'est pas grave c'est la jeunesse à être robuste je pense que franchement t'as pas à t'inquiéter c'est vraiment pas grave tu peux marcher oui mais ça fait vraiment mal oh non mais t'inquiète franchement là tu te fais tu fais des histoires pour rien mais pense à autre chose sans quelle est son attention sur ta respiration sur les moments chouettes de tes vacances si tu vas demain tu n'auras absolument plus rien ah d'accord alors donc là c'est une histoire vraie qui s'est passé en plus il ya quelques temps c'est ça en vacances en plus en vacances donc les vacances dernières c'est ça oui donc si on reprend un petit peu la conversation donc naomi m'appelle pour me dire qu'elle se sent pas très bien qu'elle a mal à la cheville et qu'est ce que je fais mon ami bah tu dis que tout va bien que que ça va passer c'est rien de grave non on appelle ça le fait de minimiser donc elle me partage une situation qui est apparemment compliqué difficile à la douleur et moi qu'est ce que je fais je minimise en disant mais passe à autre chose ne te prends pas la tête et c'est exactement ce qui s'est passé durant tes vacances tu as eu mal et on t'a dit voilà les adultes qui étaient autour de toi à ce moment là t'on dit bah c'est pas grave et tu peux nous raconter ce qui s'est passé finalement oui bah on m'a pas cru que j'avais vraiment mal et finalement j'ai eu vraiment un plâtre voilà donc tu as tu as souffert donc du coup tu as eu le plâtre combien de jours après une semaine ou deux ouais une semaine après donc vraiment ça n'avait pas et finalement on t'a emmené chez le médecin c'est ça oui à l'hôpital à l'hôpital et tu t'es retrouvé avec un plâtre voilà donc ça c'est aussi une tendance que nous avons parfois dans nos communications le fait de minimiser dire non mais c'est pas grave ou quand un enfant un enfant se fait mal non mais c'est pas grave des enfants qui se disputent il dit mais il n'est plus mon copain elle n'est plus ma copine c'est pas grave ou le fait de maximiser de faire le contraire dire non mais c'est très très grave faut absolument que tu ailles voir un médecin alors que naomi quel était ton besoin quand tu m'appelles et que tu me dis que tu as mal à la cheville c'était quoi ton besoin bah l'écoute de me rassurer mais pas de dire que c'est pas grave ni rien mais de m'écouter de t'écouter simplement de comprendre ma douleur et de comprendre ta douleur exactement merci naomi dernière scène c'est l'inverse ah oui on fait l'inverse je te laisse faire le tour c'est vrai on est juste l'inverse du coup je prends le téléphone salut naomi salut comment vas-tu très bien tu sais quoi il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui j'étais descendue me promener tu sais je fais ma marche quotidienne et là j'ai rencontré une dame qui s'était perdue qui savait plus du tout aller et donc je lui ai proposé de la raccompagner chez elle en voiture ah bon ? ouais ouais et donc elle était super contente elle avait son masque ? au nez ? oui je crois tu l'as touchée ? bah oui je l'ai tenue par le bras pour l'accompagner je t'ai dessin avec tes éléments après hein ? bah je sais pas oui il me semble faut laver ton auto après si elle est rentrée dans ta voiture euh oui non mais c'est pas finalement c'est pas c'est pas grave quand même je pense qu'au niveau de la tu penses qu'elle était propre ? ah oui oui non mais il y avait vraiment pas de soucis elle était comment ? ah bah je pense qu'elle avait elle m'a dit son âge elle avait 80 ans ah ouais ? elle devrait pas rester toute seule alors hein ? ah oui c'est vrai je pense que t'as raison alors dernière scène euh donc je partage une situation à Naomi ou à quelqu'un d'autre et qu'est-ce que tu as fait Naomi en fait ? bah je posais plein de questions j'étais un peu curieuse voilà donc ça nous arrive aussi parfois alors que moi j'étais contente d'avoir accompagné j'ai même pas terminé l'histoire en fait j'étais contente d'avoir accompagné cette dame et ce qui est vrai d'ailleurs euh chez elle parce qu'elle était perdue en fait j'ai un peu raccourcé l'histoire mais on a marché ensemble et puis finalement après on arrive à ma voiture et j'ai appelé finalement son fils parce qu'elle était complètement perdue elle savait pas où aller et en fait parfois quand on écoute l'autre au lieu d'être simplement dans l'écoute dans le partage de l'émotion ou de l'histoire et bien l'autre nous pose plein plein de questions l'autre essaie d'analyser la situation où, à quelle heure, comment, avec qui, etc. c'est aussi une des difficultés dans le cadre de la communication de ne pas forcément poser plein de questions mais simplement d'être là dans l'écoute voilà, donc est-ce qu'on a oublié quelque chose ? voilà, c'est parfait la sonnette me dit que c'est terminé je te remercie beaucoup Naomi pour cette vidéo bah de rien et j'espère que t'as plaisir moi aussi et peut-être qu'on en fera d'autres sur d'autres sujets et je pense que c'est un sujet important d'apprendre à mieux communiquer avec les uns, les autres et en même temps apprendre à communiquer avec soi-même merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...